Bien merci, 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 max, 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 max de like les gars vous savez, vous même vous savez c'est qui vous reste à faire les gars Ouais, ouais les Camerounais, ouais les gars, vous aussi, c'est vraiment optimiste, vous aussi Pas parce que la Côte d'Ivoire vient d'interpréter que vous allez rester sombrés C'est quand même le peuple voyant, on doit se réjouir de la victoire de l'adversaire Comme ça ça fait que la compétition reste plus belle Nous sommes là pour faire plaisir Présentement nous sommes pour un reportage sportif, nous sommes dans les rues d'Asté Capitale Cameroun pour un reportage sportif Présentement nous allons interroger les populations par rapport au match qui vient de se terminer Côte d'Ivoire, Malawi, nous allons voir les avis du public par rapport à ce match Est-ce que les joueurs de la Côte d'Ivoire ont assuré, est-ce que ces joueurs sont déterminés à remporter les qualifications de la Coupe du Monde Ou est-ce que le Cameroun a encore une seconde chance de passer au-dessus de la Côte d'Ivoire Donc nous allons nous tourner, aborder les gens et puis revenir vers vous avec leurs commentaires Aimez, likez, abonnez-vous les gars Bisous Salut monsieur Ouais, salut Comment vous allez monsieur ? Ah, c'est bien Ok, je vais vous appeler comment monsieur Bonjour, je m'appelle Amidou Ok, monsieur Amidou, enchanté, moi c'est Édouard, je m'accorde à toi, en est la vidéo Monsieur Amidou, on aimerait avoir ton impression, pas pour moi de la Côte d'Ivoire face au Malawi qui vient de se terminer tout à l'heure Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous pensez de la Côte d'Ivoire ? Bon, moi, tout ce que moi je peux dire, bon, moi, notre équipe est toujours en forme, mais ça ne veut pas dire que la victoire va nous impressionner, non Mais la victoire ne peut pas nous impressionner, les lions restent les lions, on va jouer le ballon contre la Côte d'Ivoire, c'est que question, bon, on est sûr de nous On est sûr de nous qu'on va arriver, d'où on va arriver Ok, vous pensez que la Côte d'Ivoire, avec le nombre de victoires qui ne font qu'à masser, ils sont arrêtables ou bien peut-être le Cameroun pour aller défier d'ici peu de temps ? Parce qu'on ne peut pas d'ici peu de temps aussi le mal de retour face à la Côte d'Ivoire, vous pensez quoi déjà de cette confrontation ? Bon, la balle est ronde, la balle est ronde, la balle est ronde, tout est possible Bien sûr que la Côte d'Ivoire est devant le Cameroun, mais ça ne veut pas dire qu'on va aussi baisser les bras, non C'est que c'est sûr, au fur et à mesure, le mal à des 1 minutes, on peut voir qu'on est là devant la Côte d'Ivoire, tout est possible, donc c'est Dieu qui donne Merci pour votre avis, M. Amidoulin, on va faire un coucou à la caméra, merci Bonsoir, frère Bonsoir Oui, moi c'est le micro-trottoir et la vidéo, on vous appelle comment ? Moi c'est M. Onana Ok, M. Onana, comment allez-vous ? Je me porte très bien Oui, j'aimerais qu'on échange devant la caméra, tu le permets ? Très bien Ok, présentement, la Côte d'Ivoire vient de terminer son match contre le Malawi, ils ont gagné... Vous êtes un autre score ? 2-1 Ok, effectivement, ils ont gagné qu'un M. Onana Vous pensez quoi de ce match ? Je pense que la Côte d'Ivoire a mérité sa victoire, vu les joueurs qu'ils ont dans leur équipe et la victoire était méritée D'accord, la victoire peut être méritée Le Cameroun aussi finit à gagner son match tout à l'heure Vous pensez que dans cette poule-là, est-ce que le Cameroun va réussir à prendre la tête du championnat ou c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner jusqu'à la fin ? Tout d'abord, on nous nomme les Lyons indontables du Cameroun Donc, comme des Lyons, on va réussir à s'en accaparer de cette première place sans aucun souci Donc, en tant que Camerounais, j'espère qu'ici au match retour dans notre stade à Japouma, on va remporter ce match avec vous et prendre la première place Donc, vous êtes confiants que malgré que la Côte d'Ivoire a gagné ce soir, le Cameroun va faire l'effort Étant donné qu'ils sont les Lyons indontables, ils vont faire l'effort jusqu'à remporter la tête, jusqu'à être le leader de la poule D, c'est bien ça ? Oui, je pense que le Cameroun a assez de joueurs, notamment un joueur comme Shukomotin qui fait énormément de différences Avec aussi Vincent Boubacra qui peut apporter un surplus et tous les joueurs qui vont fournir des efforts pour qu'on puisse y parvenir à cet objectif D'accord, merci bien Monsieur Onana Ok, merci On s'en fout pas la caméra Ok, bonne soirée à vous Merci, bonsoir, bonsoir Merci, bonsoir Bien, moi c'est Onyx, Jimiko Totooa, NLA Vidéo, et toi on t'appel comment ? Jignon Mbitan Bien, Monsieur Jignon, enchanté Merci, le plaisir pour moi Nous sommes dans la rue aujourd'hui à cause de le peuple Camerounais, les jeunes Camerounais même en fait, pour avoir leur avis sur le match qui vient se terminer, le match de la Côte d'Ivoire Qu'est-ce que tu penses sur ce match ? Ah, l'avenir dira L'avenir nous dira ? Oui, oui Ici, surtout ici chez nous, nous savons que la Côte d'Ivoire est une équipe dure et compétitive, mais nous serons vraiment, si vraiment nous serons premiers ou pas, ici dans notre stade à Japouma C'est ici à Japouma que ça va se faire ? Oui, oui Vous aimeriez que ça se joue à Japouma ou bien à Yaoundé ? À Japouma, parce que nous sommes à droite là Voilà, si tu sais qu'ici à Japouma, ils ne vont pas nous faire ce qu'ils ont l'habitude de nous faire là, s'ils veulent nous faire ça, écartent-le-s-moi la rostade une fois On sera à l'ostade, dans l'ostade, dans l'ostade, dans l'ostade, dans le sport et au football, nous savons que la Côte d'Ivoire est une équipe compétitive et que nous avons une grande équipe au Cameroun Nous saurons si c'est nous qui allons nous qualifier ou pas Tu n'es pas sûr et certain quand même de la qualification du Cameroude ? Je doute encore, mais Monsieur Cameroude est d'aimé ma victoire Pourquoi tu doutes ? Parce que nous avons aussi une équipe respectée à échelle mondiale C'est pour laquelle je dois douter Merci pour votre regard Merci, merci On va te taper Bonsoir Merci beaucoup Bonsoir, bonsoir Bien papa, moi c'est Onis Jumiko Totoa Et vous on vous appelle comment ? Monsieur Maï Bien, Monsieur Maï, enchanté monsieur Oui Bien papa, nous sommes dans la rue aujourd'hui On a coursé les Camerounais pour avoir leur avis sur le match qui s'est terminé tout à l'heure Côte d'Ivoire-Malawi Qu'est-ce que vous pensez ? Vu que la Côte d'Ivoire est la même pour que celle du Cameroun Qu'est-ce que vous pensez sur ce match ? Dans tous les cas, le match des autres ne m'intéresse pas Moi c'est le match du Cameroun qui m'intéresse Et je veux la qualification du Cameroun Et je sais que nous serons qualifiés Ils seront qualifiés ? Oui Pourquoi vous pensez qu'ils vont se qualifier par la Côte d'Ivoire ? Impossible Impossible n'est pas Camerounais Parce que c'est un problème de foi Et nos joueurs, généralement, ils ont la foi Et c'est ça qui fait la force du Cameroun La conviction qu'on va gagner Papa, je vous rappelle que le Cameroun n'a que tapé un seul but à zéro Et la Côte d'Ivoire, deux buts à un Attendons la suite La suite, c'est la campagne, ça ? Attendons la suite Merci papa pour votre réaction Ok, d'accord, merci beaucoup Ok, merci beaucoup Merci Salut monsieur Oui, salut monsieur Vous vous appelez comment monsieur ? Moi c'est Laurent Diena Ok, monsieur Laurent, enchanté Moi c'est Édouard Je me trouve tout à l'heure de la vidéo Monsieur Laurent, on aime avoir votre avis Par rapport à la Côte d'Ivoire qui vient de se terminer tout à l'heure Car la Côte d'Ivoire, nous tous nous savons Et nous nous jouons devant les écrans On a vu comment la Côte d'Ivoire a battu le Malawi Essayez de nous dire un peu ce que vous pensez de la Côte d'Ivoire déjà monsieur Oui justement monsieur le journaliste La Côte d'Ivoire ce n'est pas une équipe à négliger Vous voyez, ils ont les costauds Donc si c'est au cas où le Cameroun croit de la Côte d'Ivoire Ce n'est pas une équipe à négliger Donc il faudra les surveiller à la loupe Oui, c'est ça mon avis Et vous pensez que le Cameroun va s'en sortir facilement de cette poule ? Parce que la bataille continue avec des victoires En fait la bataille continue, c'est pas vraiment facile Le Cameroun, c'est bon, j'ai d'abord confiance Mais il faut encore bien armer notre équipe camerounaise Parce que grâce à le mat de tout à l'heure Il y a un peu eu panchie de tous les côtés Donc il faudra encore bien repositionner les gars Merci Ok, merci pour vos avis monsieur Fallon On va faire un coucou à la Cameroun Merci Salut monsieur Bonsoir Je vous appelle comment ? Pierre, appelle-moi Pierre Ok, enchanté monsieur Pierre Moi c'est Édouard, je m'accorde de toi à aimer la vidéo Monsieur Pierre, on aime avoir vos avis et vos impressions Par rapport à la Côte d'Ivoire qui vient de se finir Quand nous tous nous savons que la Côte d'Ivoire vient de massacrer le Malawi Donc essayez de nous dire ce que vous pensez de la Côte d'Ivoire Bon, la Côte d'Ivoire, en ce que je regarde, en ce que je sache Dans leur point de jeu, ils sont productifs Et ils sont déterminés Bon, en ce qui concerne le Cameroun Le Cameroun vraiment, on a encore beaucoup à faire On a encore beaucoup à prendre En ce qui concerne notre fond de jeu C'est un peu cela Vous pensez que la Côte d'Ivoire est vraiment favorée pour emporter ce tournoi ? Bien sûr, bien sûr La Côte d'Ivoire est bien favorée Bien favorée pour emporter Et que pour nous dire, pour Matisse, il ne peut pas le match de retour Cameroun-Côte d'Ivoire ? Bon, le match de retour Cameroun-Côte d'Ivoire, bon Je ne peux pas déterminer le score Mais tel que je vois L'enjeu de la Côte d'Ivoire, vraiment Ils sont beaucoup déterminés Et ils sont beaucoup... Je ne sais pas comment, je ne suis pas employé l'expression Bon, ils sont déterminés Que pensez-vous déjà des avances entre la Côte d'Ivoire ? Car aujourd'hui, on avait vraiment un match pour vraiment On a ressenti la Côte d'Ivoire sur la pelouse Donc, que pensez-vous vraiment de ces gars ? Bon, les avances entre la Côte d'Ivoire, vraiment Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, tout à l'heure Ils sont déterminés Ce sont des gars qui sont déterminés Et tel que je vois, notre championnat Notre championnat même Quand je regarde notre championnat, il n'est pas encore professionnel Il n'est pas encore professionnel Mais en Côte d'Ivoire, ils sont professionnels Et tel que je vois, ils sont déterminés Ils sont des gars déterminés Ok, qu'est-ce que vous pouvez donc essayer de nous dire Par rapport à la prochaine rencontre de la Côte d'Ivoire ? Bon, par rapport à la prochaine rencontre de la Côte d'Ivoire Ce que je vais dire, c'est que Soyons seulement... Bon, soyons un peu plus forts Soyons un peu plus forts Et essayons un peu de changer notre fond de jeu Oui, là, ça pourra aller Ok, merci pour votre avis Là, on va faire un gros coucou à la caméra Merci Bien, merci, bonsoir Bonsoir, monsieur Moi, c'est Onix du Micro-Trotoir Et toi, on t'appelle comment ? Mathieu Bien, monsieur Mathieu, enchanté Oui Est-ce que vous savez d'aquer l'émission Vous êtes monsieur Mathieu ? Oui, bon, je ne sais pas totalement Mais j'ai des Akanen Bidé Bien, c'est un chien de trottoir Elle est de la vidéo Elle est de la vidéo Donc, je t'habitue, je t'habitue, t'abonner à la chaîne Et tu nous suis Ok Bien, nous sommes aujourd'hui Quand on a conseillé aux plus peu camonais En fait, sur le match et la Côte d'Ivoire Qui a été terminée tout à l'heure Qu'est-ce que vous pensez sur ce match ? Vu que la compétition est en train de se continuer Et ça devient serré dans leur poule Bon, pour moi La Côte d'Ivoire N'ira pas à l'eau Mais le Cameroun va se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 La Coupe du Monde, oui, il n'y a pas l'eau Oui Déjà, pourquoi vous pensez que la Côte d'Ivoire n'y a pas l'eau Vu leur tactique de jeu Et leur rythme aussi Bon, pour le Cameroun, vous savez que Les Lyons sont non-tables Ils cachent tous leurs talents C'est à la dernière minute qu'ils prouvent ce qu'ils sont C'est à la dernière minute qu'ils montrent ce qu'ils sont Oui Bon, vous pensez qu'avec le match d'aujourd'hui Et le match qui s'est passé précédemment De la Côte d'Ivoire même en fait Vous avez dépisté leur tactique Mais bel et bien, je n'ai pas vu Le match de la Coupe d'Ivoire d'aujourd'hui Mais pour les Lyons et non-tables J'ai quand même suivi A la radio et dans le taxi Où les Lyons menaient 1-0 Bon, je ne sais pas Comment ils ont fait Je te rappelle que le Cameroun a gagné 1-0 Et la Coupe d'Ivoire 2-1 Évidemment Bravo pour eux deux Mais vu que les deux sont Les premiers dans leur peau Non, en conclutant Selon vous, la Côte d'Ivoire va rester Selon moi Selon mes avis La Côte d'Ivoire va rester Merci pour ta réaction Merci aussi Pour voir la caméra Merci Bonsoir Bonsoir NLA vidéo Donc vous avez votre Android Vous pouvez taper NLA vidéo Et vous allez vous mettre A nous suivre continuellement Ok, d'accord Bien, aujourd'hui On aimera voir la vie des Camerounais Sur le match Qui vient de se terminer tout à l'heure Le match de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Malawi Qu'est-ce que vous pensez De ce match ? Je pense que le Cameroun A encore beaucoup à faire Le Cameroun C'est Le match débute Mais il n'y a pas encore Un vrai fond de jeu Quand on regarde vraiment le match On ne voit pas un vrai fond de jeu Par rapport à la Côte d'Ivoire Je crois que la Côte d'Ivoire Finira Première de cette poule Pourquoi j'ai remarqué Que quand j'ai un dame Ou un match trottoir Aujourd'hui Quand je pose la question Sur comment vous avez trouvé La rencontre du match Côte d'Ivoire Malawi Ça retombe toujours Sur le nom du Cameroun Pourquoi ? En fait Parce que je suis d'abord Camerounais J'aurais voulu que les Camerounais Soient d'abord En fait Premier de fils quoi Voilà Et On se refait au Cameroun Pour parler des autres Vous voyez J'aurais voulu Étant donné que le Cameroun Est dans la même poule J'aurais voulu Qu'on parle beaucoup plus Du Cameroun Comme étant premier Premier Avec beaucoup d'écart Voilà Le Cameroun est en train de Danser un peu Donc vous pensez Que la Côte d'Ivoire Va finir par ce calphine Justement J'ai eu le faux pas Qu'on a déjà fait À la Côte d'Ivoire Et je crois que c'est ça Qui doit certainement Nous jouer un salto À la dernière minute Ouais À la dernière minute Merci pour votre réaction Merci beaucoup Je vous en parle Enfin vous voyez la caméra Bonsoir Bonsoir Moi c'est On est du micro-totoir Et toi on t'appel comment ? Amand Bien monsieur Amand Vous savez dans quelle émission vous êtes ? Non 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 Ça c'est une émission NLA vidéo NLA vidéo C'est un chien YouTube Je n'ai jamais entendu parler Apparemment C'est nouvellement sur le terrain Oui ok merci C'est bien C'est une nouvelle chaîne en fait Ok Bien Nous sommes dans la rue aujourd'hui On accosse les jeunes Camerounais En fait Le peuple Camerounais même en fait Démandant leur avis Sur le mat qui s'est terminé tout à l'heure Le mat de la Côte d'Ivoire Contre le Maraï C'était le mat de retour Qu'est-ce que vous pensez sur ce mat ? Bon moi j'ai regardé ce mat en direct Je ne le sais pas Mais je me suis posé beaucoup de questions Si c'est avec cette allure Qu'il faille vraiment discuter la compétition Je dirais non Parce que j'ai quand même regardé le mat précédent Il était passable Mais aujourd'hui je n'ai rien compris Pour moi même j'aurais voulu un nul Pour compenser les efforts du Malawi Du Malawi parce que le Malawi a beaucoup travaillé Le Cameroun n'a pas beaucoup joué Et je pense que Si vraiment on a besoin d'aller plus loin que ça On doit travailler plus Parce qu'avec le mat d'aujourd'hui Je ne suis pas sûr qu'on peut aller loin Parce que quand on voit les autres mat Les autres compétitions Et on voit les équipes comme la Côte d'Ivoire On a peut-être la chance Peut-être de discuter Le 2 On doit être peut-être 1er On peut être 1er ou 2er Mais avec cette allure On ne passe pas à aller loin Le mat de la Côte d'Ivoire bien est bien Oui le mat de la Côte d'Ivoire Bon je n'ai pas eu la chance De visualiser Parce que j'étais dans mes activités Mais le mat du Cameroun Je l'ai regardé en direct Donc ça va dire que le mat de la Côte d'Ivoire Tu n'as pratiquement rien à nous dit Bon le mat de la Côte d'Ivoire Je n'ai pas vraiment grand chose à dire Parce que je n'ai pas regardé Ok merci pour votre réaction Il n'y a pas de soucis On fait un coucou à la caméra Bonsoir demoiselle Bonsoir Moi c'est Onis du Migototoa Elle est de la vidéo Et vous on vous appelle comment ? Nathalie Bien Nathalie Vous êtes une fille très ravissante Et très élégante Merci J'adore votre sourire Nathalie Merci Bien Nathalie J'ai un dilemme un peu simple aujourd'hui Demain de sport Je ne sais pas si tu es ravie Si Bien dis-nous Nathalie Comment tu as trouvé la rencontre du mat d'aujourd'hui Côte d'Ivoire Malawi ? Moi j'ai vu que Pepe a marqué un peu Et après je n'ai pas eu le temps De continuer à voir le mat Je suis allée faire ma cuisine Wow Tu as quand même remarqué le but de Pepe Wow Oui C'était vraiment un but qui était vraiment gros Et gros De stylé Avec tous les efforts Et tout le courage Et un bambou en plus Un bambou de Pepe De Pepe Tu te mets de la peau devant le Cameroun Non pas Je ne peux pas dire ça Je ne peux pas Je ne peux pas dire ça Je suis le Camerounais Je crois qu'ils vont nous souffrendre Parce que vraiment Impossible de ne jamais Camerounais Merci pour ta réaction Merci On fait un coup C'est 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 un coup Hello la team NLA vidéo J'espère que vous vous portez bien Déjà restez concentrés Commencez à vous abonner Et partagez sur tous ceux Qui ne le sont pas encore Comme vous avez pu le constater Je suis au terme de mon émission Comme ça Il est incitation De savoir Les avis de nos chers frères Comme la Côte d'Ivoire Encontre le Malawi Et ils ont massacré le Malawi Donc on aimerait avoir Les avis de certains frères ici Ceux qui pensent déjà De la Côte d'Ivoire Car la Côte d'Ivoire Vraiment C'est une équipe très en forme Et où on ne les entend vraiment pas Ils sont toujours en train De faire du lourd Et comme vous avez le constaté La Côte d'Ivoire a gagné Ce soir le Malawi Deux bisous à un Combité on avait Pépé et Franck Essier Donc J'espère que vous allez aimer Les avis de nos intellectuels ici Surtout Je dis les fans N'oubliez pas de vous abonner Commentez Partagez Surtout un match de live Les gars Merci Merci Merci